La météo, Marlène Duret de retour, de la pluie attendue sur les trois quarts du pays demain. Et oui, de nouvelles pluies accompagnées de vents qui vont venir balayer le pays d'ouest en est sur une belle moitié nord, avant de s'enfoncer un petit peu plus l'après-midi sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec une partie qui s'annonce plus active en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté, des pluies qui ont tendance aussi à se réactiver sur les versants ouest des massifs des Vosges, du Jura et des Alpes du Nord. Il faudra monter très très haut pour voir la neige qui tombera en abondance sur les Savoies à partir de 2500 mètres. Et même si le temps n'est pas propice au ski, sachez que des avalances se déclencheront naturellement par humidification du long taux neigeux. Donc attention, et puis voilà, des éclaircies aussi un petit peu après le passage des pluies. Et pour voir le soleil, ça se passe dans le sud. Oui voilà, plus de soleil effectivement dans le sud, entre l'Aquitaine, l'Occitanie, la Moyenne et Basse-Vallée-du-Rhône, le sud de la Provence et puis la Corse. Demain, ça s'annonce également comme la journée la plus douce de la semaine. Oui absolument, la plus douce en moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on prend en compte les températures de la nuit et les températures du jour. Et on pourrait se rapprocher du record de l'année dernière, du 30 décembre. On verra ça. En attendant, on continue d'être bien au-dessus des moyennes de saison, de 6 à 9 degrés. Demain après-midi, il fera un petit 12 à Grenoble, mais comptez 13 à 16 sur la moitié nord. 15 à 21 dans le sud, mais on table toujours sur du 20-22 degrés. Je vous laisse deviner où, Raphaël ? 15-20 degrés ? Non, 20-22. 20-22, pardon. J'en parle tous les jours depuis le début de la semaine, au pied des Pyrénées. Ou auprès de la Méditerranée aussi. Et voilà, j'ai perdu. Merci Marlène, du coup, au moins tout le monde aura compris. Le pied des Pyrénées. Et vous nous le rappellerez peut-être même tout à l'heure, dans le journal de 23h sur Europe 1, bien sûr. Merci Marlène. Merci Marlène. Merci Marlène.